Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyoun Créa. Donc comme promis, après mon présentation de décembre en délit, je fais tout de suite une vidéo tuto. Donc ce que je voulais vous proposer, comme si on est en la période à fabriquer des cadeaux, à avoir des petites idées pour les cadeaux, donc en fait j'ai fabriqué pour mon neveu une pochette, alors attendez, je vais peut-être relever un peu, je vais vous relever légèrement, voilà. Une pochette pour le sudoku. Alors là c'est pour sudoku, vous voyez, pour mettre des livrets comme ça. Je vais vous montrer. Ou on peut mettre des mots, pour ceux qui font des mots croisés. J'ai même pensé pour les coloriages des enfants. Donc j'ai fait avec du papier action, et j'ai fait comme ça en fait. Donc là avec le petit crayon, normalement il se coince là. Après si vous avez d'autres idées les filles pour... Mais bon, j'ai fait comme ça. Et la petite gomme, on pointe aussi ici. Mais là je pense qu'il faut que je fasse plus grand. Voilà. Donc après il peut emmener ça partout. Il a sa petite grille de sudoku. Enfin son livret de sudoku. Et puis tout est fermé. Donc là j'ai mis des scratchs. Donc voilà, je n'ai pas sorti mes scratchs pour les mettre. Et puis autrement, ça je n'ai pas préparé. Après je vous laisserai faire comme vous voulez. Moi je vais réécrire, c'est vrai que je n'ai pas préparé ça. Je ne veux pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Donc je redécouperai des lettres pour écrire sudoku. Et puis des petits chiffres que je recollerai en fait. Bon ça je ferai après. La décoration je la ferai après en fait. Je n'ai pas pensé de préparer ça. Donc on va y aller. Donc moi j'ai déjà pour avancer le travail. Il n'y a que ça que je n'ai pas fait les pliages. On prend les francs, non ? Donc il faut, au niveau des papiers. Donc il faut un premier papier à 26,5. Donc c'est celui-là. Il me semble. Ouais c'est celui-là. 26,5. Donc c'est celui qui referme. Le sous-double, qui fait la pochette de devant. Donc 26,5 sur 25. Et on va venir faire un pli dans les 26,5. Un pli à 23 et un pli à 24. Un pli à 23 ou à 24 ou alors au début. Mais bon. Moi j'ai fait un pli à 23, à 24. Puis après on retourne pour que ça fasse, si c'est ça. Un pli à 23 et à 24. Voilà. Et puis là, on marque son pli. Donc je vais quand même prendre le plioir. Et je vais refaire mon autre pli. Donc là, ça fera. Voilà. Donc voilà. Premier papier. On va faire pareil sur le deuxième. Donc je vous redis. 26,5 sur 25. Et on fait un pli à 23 et à 24 sur les 26,5. Voilà. Je remarquerai peut-être en barre de description. Je sais que j'aime bien, mais ce n'est pas trop compliqué. Je vous ferai peut-être ça. Avant de mettre la chaîne, la vidéo, je vous le ferai. Après, pour le deuxième. On va prendre un morceau de papier de 29. Alors attendez. Je revérifie parce que je sais que j'ai remodifié. Mais il me semble que c'est ça. J'aurais réécrit autrement. Alors, je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça. 29. Et on fait un pli. Donc 29 sur 23. 29 sur 23. Et on va faire un pli à 25 et 26 sur les 29. 25 et 26 sur les 29. Et on va venir faire nos plis. Voilà. Comme l'autre. Et celui-là, en fait, il va venir se mettre comme ça. Alors attendez. Il faut que je reprenne mon papier, mon truc. Ah, si, c'est ça. Donc voilà. On va venir coller d'abord celui-là. Attendez. Comment j'ai fait tout à l'heure ? Si, c'est ça. Voilà. Donc. On refait bien nos plis. Voilà. Ça forme. Alors, j'avais fait un peu plus grand. Donc peut-être que je peux remettre pour refaire plus grand. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais là, c'était plus grand. Là, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai pris des bonnes mesures. À ce qu'il me semble. Là, j'avais remis un autre papier. Donc on peut refaire aussi un autre. Mettre un autre papier. Pour consolider. Donc là, c'est vrai que je n'ai pas préparé. Mais vous pouvez après. Je pense qu'avant de mettre les scratchs. Bon là, je vous montre. Je pense que je referais peut-être un autre papier. Ou je vais prendre dans le bloc. Je vais découper vite fait un autre papier. Donc voilà. Donc, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc, on va coller. Donc, on va coller celui-là là. Donc, on va coller sur les petits qui restent sur le premier papier qu'on a fait. Sur les deux centimètres. On va venir mettre de la colle. On va coller là. Pour fermer. Donc, on y va. Je mets de la colle. Donc, c'est vrai que j'ai pensé. J'ai vu ça l'autre fois. J'ai été au magasin. Donc, j'ai dit comme il aime bien faire les sudoku. Et puis après, j'ai dit. Oh tiens, je vais lui faire. Je vais essayer de trouver une idée pour faire une pochette. Donc, c'est sorti un peu de ma tête hier. Et je voulais pouvoir mettre un crayon et une gomme. Donc, vous voyez. Voilà. Ça commence comme ça. Et ça, on rabat comme ça. Là, on va venir faire les petites languettes. Donc, je vais vous donner les petites dimensions des languettes. Donc, 3 sur. Donc, une de 24 sur 3. Je sais plus si c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc, 24 sur 3. Et on va venir faire un pli. Un pli à 1 et un 2 sur les 3. Voilà, c'est ça. Oh là là. Alors, on y va. Bon, c'est tout simple à faire. Après, vous pourrez adapter vos mesures. Après, je vous donne un peu l'idée de comment fabriquer le... Mâche, il a failli couper. Donc, 1. Et 2. À la limite, pour en haut, je vais peut-être faire un peu plus grand. Je vais refaire une bande. Avec celle-là, peut-être. Avec celle-ci. Je vais refaire une bande de 4. Et puis, je vais plutôt mettre 2. Je vais coller 1. Et puis, il y a 2 qui va dépasser. Ça sera peut-être mieux. Bon, on va faire ensemble. Donc là, on va coller celle-là. On va bien marquer ses plis. Alors, je marque mes plis. Je prends le pli-wire. Oui, ça va. Là, vous voyez bien. Là, je ne suis pas trop mal. Je n'ai pas sorti le pouf, là. Parce que je me dis, oh, il faut que je sorte tout. Donc, j'ai une autre chaise. Donc, j'ai posé mon trépied. Et je pense que ce n'est pas trop mal, là. Vous voyez trop bien le plan de travail. Donc, voilà. On va venir le coller là. C'est pour refaire la fermeture de l'autre côté. Alors, je pense qu'il y a un système pour pouvoir faire tout ensemble. Mais bon, je me dis que ce n'est pas plus mal comme ça. C'est moins de calcul. Donc, j'aime bien refaire comme ça après. Donc, je mets de la colle sur un de mes 1 cm. Et je viens le caler là. Et voilà. Donc, comme il va, on cale. Donc, je vais venir faire aussi. Donc là, je colle en bas. Et je vais venir mettre de la colle juste sur le petit rabat qui est là. Je pense que le rabat, je vais peut-être l'agrandir. Je vais voir. Après, si ça va, je vais peut-être éviter mon passé. Donc, là, et je maintiens. Je vais mettre peut-être une petite épingle. Alors, j'ai des toutes petites épingles d'autrement. Est-ce que ça, ça va le faire ? Pour maintenir, ça colle. Voilà. Il faut que ça colle droit quand même. Là. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, j'ai maintenu pour que ça colle. Je vais faire bien adhérer en dessous. Voilà. Il n'a peut-être pas mis assez de colle. Je vais remettre avec ma taquille glue pour en passer. Mince. Est-ce que ça va recouler, ça ? Je ne sais pas gagner. C'est l'un qui ne coule pas. Je ne sais pas où est l'autre. Je le remettrai après. Voilà. Donc, voilà. On va faire la deuxième partie. Donc, je me suis dit, je vais peut-être agrandir. Donc, du coup, on va prendre un morceau. Ouais. Parce que je pourrais le recaler. Je vais voir. Ouais. Si, je fais un centimètre. Et puis, je rabats sur deux. Donc, là, c'est 23. Ouais, ce n'est même pas tout à fait 23. Bon. 23. On va faire même 22,9. Parce que j'ai l'impression que c'est quoi tout à fait. 23. Alors, mon projet. On va le coller là. C'est vrai que mon bureau est... Oh ! Il est vraiment petit. Alors, 23,9. On va faire à peu près... Non. 22,9, j'ai dit. Voilà. Voilà. Et puis, je vais faire un pli à deux et un pli à un. Alors, un pli à deux. Et après, je vais refaire un pli de un centimètre. Donc, là, c'est deux. Il est parti de travers, mon pliage à deux. Alors, attendez. On va le refaire. Voilà. Et puis, je reviens sur trois. Donc, un pli à deux et un pli à trois, en fait. Et en fait, on prend une longueur de quatre. Donc, on coupe à quatre. Je pense que c'est ça. On va voir. Donc là, je vais marquer les plis. C'est parce que c'est cette partie-là qu'on va coller. Et ça, ça va refaire un rabat un peu plus grand. Parce que je trouvais que de un centimètre, ça faisait un peu juste. Donc, je mets un petit rabat de deux. Après, on peut même faire un rabat de plus grand. Si vous désirez. Donc là, je vais reprendre mon pli. Voir. J'espère que mes explications sont assez claires. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de tuto avec des dimensions comme ça. Je dis tiens. Voilà. Donc là, on va coller sur les un centimètre. On va venir mettre de la colle. Et on va venir mettre ça en haut. Vous voyez. Donc, on va le coller sur les un centimètre. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une bande ici. Vous voyez. Ce que je veux dire. Mettre une bande à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Sur le côté. Donc là, je mets. Vous voyez. Ce n'est pas long à faire. Il suffit de découper ces papiers. D'avoir les dimensions. On découpe. On fait ces pliages. Là, moi, hier, j'ai mis un peu plus de temps. Parce qu'il a fallu que je réfléchisse à comment faire. Mais après. Puis bon. J'avais fait des petites. J'ai recollé du papier. Mais je me dis. En même temps, ça va doubler. Mais en même temps. Comme je m'étais trompée au départ. Donc, j'avais mis de la colle. Donc, du coup, il fallait que je cache la colle qui était restée. Et que ça ne faisait pas beau. Voilà. Et voilà. Et puis là, on va recoller une bande. Donc, voilà. On reprend une bande. On va s'amuser à venir mettre ici. Donc là, il y a un petit trou. Mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est que là, je n'ai pas mis assez loin mon petit papier. Ouais. C'est dommage. Il faudra mettre plus grand. Pour vous, je vous ai dit 20. Il faudra mettre 24 sur la petite bande qu'on a mis là. Plutôt 24. De toute façon, je vais remarquer les mesures. J'ai bien remarqué les mesures. Donc là, je vais mettre. Pourtant, j'avais mis 24. Pourquoi j'ai fait 23, moi ? Donc, j'ai fait 23 et demi. Bon. Je me suis trompée. En fait, j'ai mal mesuré. Donc, c'est 24. Donc, j'avais bien marqué pourtant. Ok. Voilà. Donc là, 24 aussi. Je reprends le massico. 24. Et voilà. On découpe. Et là, je vais recoller cette bande-là. pour faire plus grand. Voilà. Voilà. Alors, je me demande s'il ne faut pas faire même plus grand la bande en haut. Je pense qu'il faut peut-être la faire même un peu plus grand. Un peu plus large. Donc après, vous voyez. Bon, je ne vais peut-être pas recoller une autre bande. Je ne sais pas. Marquer. Ça va consolider le truc. Donc là, je mets. Et puis, est-ce que je recollerai pas ? Bon, là, ça va faire bizarre. Ouais. Je vais recoller une petite bande. En plus. Je ne sais pas. Donc, on va voir ce que ça donne comme ça. Donc, j'ai été mettre de la colle partout. Je ne vais pas mettre que sur le... Là, ça va coller. Bah oui, je suis maligne. Attendez. On va enlever un peu la colle que j'ai mis là. Oh, je vais le dégouler. Alors, du coup, il faut que je colle. Donc, j'enlève un peu la colle que j'ai mis. Un peu la remise. Enfin, je vais trop vite. Enfin, les checoles, je ne vais mettre que sur la bande. Bon, de toute façon, ça va sécher. On ne va pas mettre tout de suite. Et puis, ça va sécher. Je ne vais pas glisser le sudoku tout de suite. Sinon, il va être collé. Voilà. Donc là, je recolle bien. C'est là qu'il faut que j'en colle partout, par contre. Voilà. Là, je remets un peu de colle à ce niveau-là. Donc là, ça tient bien. Voilà. Ça se voit que ça fait un moment que je n'ai pas fait de tuto. Je perds la main. Et puis, un petit coup de colle juste là. Voilà. Et puis, je pense que je vais recoller une bande quand même. Voilà. Ça va reconsolider cette partie-là. Ça va être une... Après, je vais en coller. Et puis, je vais juste en coller là. Voilà. Donc, essayez de le faire même plus grand. Après, il faut pouvoir glisser le truc et pouvoir le prendre. Je vais faire quand même un lisser. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà. Là, ça fait un peu bizarre. C'est plus court, mais ça va. Voilà. Et voilà. Vous voyez ? C'est déjà presque fini. Donc, là, je vais quand même mettre... Bon. Alors, après, j'ai mis un peu à l'envers. Mais les trucs ne sont pas rares. Vous voyez ? Impeccable. Donc, là. Et puis, là, je vais mettre... Je vais faire un petit système avec un petit morceau comme ça pour pouvoir mettre la gomme. Donc, là, j'ai pris... Je vais faire plus grand. C'est un ennemi. Donc, on va faire un pli à 3 et à 4 sur les 7,5. Donc, attendez. Je vais marquer pour la gomme. On marque la gomme. Donc, 7,5. Un pli à 4 et à 3. Ça, je ne l'avais pas noté. Parce que je me dis, il faut que je ragrandisse. Après, il faut que j'ai la place de mettre le stylo. Là, je n'aurai pas la place. Donc, on va le faire un peu moins large. Du coup, c'était trop... Ouais, j'ai dit 7,5. Donc, 7,5, vous gardez. Et puis, on va remettre à... Là, c'était un morceau de... On va prendre un morceau de 5, 4... 4,5. On va essayer 4,5 pour avoir la place de mettre le crayon à côté. Voilà. Donc, un petit pli à 4 et à 5. C'est ça que j'ai dit. Non, à 4 et 3. 4 et 3. Voilà. Vous voyez. Alors, soit je mets comme ça, c'est mieux. Dans l'autre sens. Donc, là, c'est pas mal. Je pense que la gomme, elle tiendra mieux. Voilà. Donc, on vient le coller par là. Alors, est-ce que je mets... Non, c'est plus joli, hein ? Je vais refaire le rappel de vert. Le mieux, c'est d'avoir du papier double. Je vais vous montrer le bloc que j'ai pris, parce que j'ai sûrement redoublé ça. J'ai envie. Après, comme là, en plus, il faut que je trouve un peu dans cette couleur-là ou dans les couleurs vertes. Donc, là, on va venir le coller. Donc, à peu près là. Je vais mettre comme ça. Donc, j'en ligne à peu près. Ah, quoique. Donc, la gomme a un peu dépassé. Donc, on va reculer un peu. Je vais essayer avec la gomme. J'en ai plus des gommes comme ça. À peu près, j'en achète. Les petites gommes, là, j'avais pris ça. Je pense que c'est... Office, ça devait être à Action, je pense. Ouais, c'était des gommes d'achat Action. Non, ben, impeccable. Impeccable. Ouais, j'aurais même vu faire le pli à deux. Ouais, c'est vrai que j'avais fait à deux, normalement, le pli. C'est pas grave. Ouais, il faut faire le pli à deux, les filles. Là, je vais refaire un petit pli comme ça. C'est pas grave. De toute façon, ça n'a pas collé. Voilà. Voilà, c'est mieux. Le pli à deux, en fait. C'est vrai. Donc, pli... Pli à quatre, pli à trois et à cinq. Voilà. Donc, je redonnerai bien les dimensions, parce que là, je fais un peu de la Cayenne. Donc, je vais même rapprocher. Et puis, on va pouvoir mettre le stylo à côté. Donc, je prends un crayon de bois. Bon, c'est pas celui-là que je vais mettre. Mais c'est pour à peu près faire la petite languette. Donc, vous prenez un petit bout de petite chute. Vous voyez. Vous coupez, je ne sais pas, sur... On va mettre sur deux cents... Je vais voir à peu près. Ouais, vous coupez à à peu près un petit morceau de trois centimètres. Bon, là, je ne vais pas sortir, j'avoue. Là, c'est cool. Bon, c'est cool, du coup. Donc, trois centimètres. Donc, je mets comme ça. Hop ! C'est juste pour couper un petit morceau. Voilà. Pour poincer le petit morceau, alors, on va mettre à peu près... Donc, peut-être mettre plus en bas, comme ça. Ça va le revenir par là. On met plutôt la mine en haut. Et puis là, vous voyez, vous venez faire avec votre... Vous venez mettre un petit point de colle là. Et là. Vous faites un petit pli. Les petits plis sur les côtés. Et puis, vous enroulez votre stylo. Je vais mettre un point de colle sur un côté. Et puis après, je vais réadapter. Je maintiens. Voilà. Voilà. Donc, on se fait coller. D'abord. C'est vrai que ce n'est pas évident. S'il y avait un autre système, peut-être avec des élastiques, peut-être que ce serait mieux. Ouais. Ce n'est pas évident, mon système de style. Non, mais je n'y arrive pas là. Ça avait bien tenu, hein, hier. Donc là, je maintiens. Bon. Je vais faire coller d'abord. Et puis après. Voilà. On va laisser. Ça va coller. Du coup, on va couper un morceau pour reconsolider la boîte. Enfin, la pochette. Donc, un morceau de 23 sur 25, je pense. Ouais, c'est ça. 23 sur... Ouais, 24,9. Donc, je vais prendre dans mon bloc. Je ne sais plus lequel que j'ai pris. C'est celui-là. C'était celui-là, là, de... Il me semble que c'est celui-là. Je ne suis même pas sûre. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là, avec les petites... Avec les... Vous savez, les... Les signes, là. Le bloc avec les signes. Donc, vous voyez, c'est celui-là. Donc là, je vais prendre... Je vais retrouver un papier qui fera assez joli. Là, il y a des petits avions en verre. Ça peut être sympa. Tu as les petits pois. Tu as ça. Je ne sais pas. Je vais prendre les petits avions. Ça reste dans les mêmes tons. Donc, je vais prendre celui-là. Non. Donc, j'ai dit 23,5... 23,9... Attends, mais je revérifie, parce que... Si je fais une boulette encore... Ouais, non. C'est 24,9 sur... 23. Donc là, je recoupe. Et puis, comme ça, avec vous, je vais finir. Je vais presque tout finir, à part la déco. Parce que ça fait déjà 25 minutes. Je vais montrer comment couler les... Les scratchs. Et puis, voilà. Donc là, on va faire... Donc, c'est 23, c'est ça. Ouais. Donc, 23 dans ce sens-là. Mettre les avions dans le bon sens, quand même. Ouais. Surtout, faites attention à ça. Quand vous avez des motifs qui ont un sens, il va mieux prendre son papier dans le bon sens. Donc, 23 sur 20... J'ai dit combien ? Oh là là, la mémoire ! Sur 23,9, c'est ça ? Non, 24... 24,9... Sur 24,9, c'est ça ? C'est presque 25, quoi. Voilà. Donc ça, ça me servira, mes petites chutes. Pas mal. Les avions qui vont dans les étoiles. Ce côté-là aussi, comme je vous dis. Je vais mettre plutôt celui-là. Voilà. C'est impeccable. Comme ça, ça reconsolide. Donc là, on vient coller. Donc, j'utilise la All Paper Coal. La colle silicone de chez Action. Donc, ça permet que ça ne gondole pas. Cette colle-là, elle ne gondole pas. Comme la taquille glue. Je pense que la Patex ne gondole pas aussi. Donc, si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez utiliser la Patex. Qui est très bien aussi. De chez Action. Donc, c'est la colle qu'on trouve dans le rayon, vous savez. Rayon bricolage. C'est pour le bois, en fait. Mais franchement, elle est bien. Là, j'ai presque vidé un pot avec toutes mes créas. Et j'en avais un d'avance. Donc là, je vais reprendre mon stylo. Donc, au crayon bois, je l'avais mis. Pour éventuellement, voilà. Hop, impeccable. Et puis là, je vais venir remettre un petit point de colle sur l'autre bout. Voilà. Il faut bien attendre que le premier bout a séché. Vous appliquez, vous mettez votre crayon. Et puis après, vous maintenez. Bon, après, ça ne tient pas des masses. Vous voyez, ça se redécolle. Alors, peut-être mettre avec du double face. Les petits bouts de double face, peut-être. Bon. Bon. Ouais, ça se redécolle. Bon. C'est mon système de crayon. Ce n'est pas terrible. Après, je me dis avec des élastiques, peut-être. Bon. Ça va finir par tenir. Donc, voilà. Donc là, je vous montre comment on met les petits scratchs. Je vais remettre un peu un contrôle. Ça se décolle un peu. Voilà. Donc, les petits scratchs. Moi, j'avais mis des... Voilà, je vais mettre des blancs. C'est un peu plus clair. On va mettre des blancs. Je sais que je vais les mettre là. Donc. Toujours, c'est les scratchs vendus. Si vous cherchez, les filles, pour les nouvelles, rayons, bricolage aussi, action. Et du coup... Enfin, pas bricolage. Pas un loisir créatif, mais bricolage. Donc, on met... Donc, il y a deux parties. Il y a une partie scratch et une partie qui accroche, en fait. Donc, on les met au bout, à peu près. Donc, j'ai mis les deux. Et pour que ce se colle bien, que ce soit bien en face, on colle directement ici. On met un là. Et on en remet un autre. Pareil. Voilà. Et après, on va refermer notre petit livret. Donc. Voilà. On referme. Et voilà. Notre affaire est finie. Voyez ? Donc là, je vais faire ça, hors caméra. Je vais écrire Sudoku. Avec mes... Vous voyez ? On s'assure bien qu'après, on rouvre et on recolle bien. On remetit bien. Alors, c'est vrai qu'au début, ça se gratte bien. Mais à force d'ouvrir, voilà. Donc là, je vais peut-être rectifier. Est-ce que ça... Je ne sais pas. Ça m'a... Est-ce que je n'ai pas été droit ? Ouais. Je vais rectifier un petit peu. Donc, voilà. Mon petite affaire. Donc, moi, je vais... Il faut que je revoie mon système pour mettre le crayon. Ça ne va pas. Du tout. Donc, je n'ai pas fait assez grand. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez de mon petit bricolage. Après, voilà. Ça m'a amusée de faire ça. C'est pareil, la gomme. Mais bon, ça tient quand même. Donc, voilà. Donc là, comme je vous disais, je vais écrire Sudoku. Donc, après, tout dépend ce que vous mettez dedans. Vous pouvez mettre coloriage, mot croisé. Et puis après, comme c'est des Sudoku, je décore avec des chiffres. Et voilà, mon petit tuto. Donc, celui-là, je vais le finir. Je vais le décorer. Et je vous montre celui que j'ai fini. Voilà. Avec Sudoku. Et puis, mes petits chiffres. Voilà. Donc là, je vais voir. Je vais peut-être mettre dans du vert un peu plus foncé. Pour que ça ressorte bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Qu'il vous donnera des idées. Après, c'est une inspiration. Après, vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. Donc, voilà pour mon petit tuto. Donc, je vous mettrai toutes les dimensions en barre d'infos. Je vais faire ça tranquillement. Une vidéo, sûrement en ligne, de toute façon, dans la journée. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Donc, dans deux jours, je vais essayer de vous faire ma mardi. Ouverture de calendrier de l'avant. Et éventuellement, aussi un petit tuto pour fabriquer un gnome. J'ai bientôt fini de tricoter la partie qu'il me faut pour faire le gnome. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et activer la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Bye bye.